Bonjour à la maison, je m'appelle Giz et bienvenue dans un autre épisode d'ouverture de cartes Pokémon. Aujourd'hui, on ouvre une boîte Elite Trainer Box de Fusion Strike parce qu'on a besoin du manuel pour la liste des cartes. On ne l'avait pas encore. En ce moment, on fait n'importe quoi. Regardez-moi ça si c'est beau. Allô, Mew, tout tout cute. On le voyait mal sur la boîte de booster, mais là, on le voit très bien et on n'est pas sous un camion. Donc, Joe de camion, si vous ne le comprenez pas, allez sur Google. Alors, une belle boîte qui contient un kit de départ. Souvent, pour ceux qui se demandent comment commencer une collection, une Elite Trainer Box, c'est très bien parce qu'il y a un peu de tout. Il y a des manas, il y a des séparateurs, il y a aussi des protecteurs de cartes. Il y a vraiment de tout et surtout le manuel qui va nous permettre de savoir quelle carte qu'il y a dans la collection. Mais là, on arrête de parler et on ouvre la boîte. On a déjà ouvert deux boîtes de boosters. Notre collection avance. Je n'ai pas reçu mon cartable. C'est une collection avec beaucoup trop de cartes. Je vous le dis tout de suite. Voilà le fameux livre si important qui contient toute la liste. Comme ça, on peut savoir où on s'en va. Et mon Dieu, il y a tellement, mais tellement de cartes. Oh là 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 là. Ça ne finit pas de pas finir. Il y a des Secret Rare. Regardez-moi ça, les belles énergies. J'appelle tout le temps ça des manas ou des lands. Je joue trop à Magic. Puis, oh mon Dieu, il y a des belles cartes. OK, on ne veut pas se spoiler. On va aller ouvrir des paquets. Mais avant d'ouvrir des paquets, on va ouvrir la boîte. Comme d'habitude, on enlève le petit carton. Allez, et on a un livre pour apprendre à jouer. Oups, il y a un dé qui est parti. Ça veut dire que les sacs de dés sont ouverts. Le sac de dés est vide. Les dés sont dans le fond. Mais rien, on se fait deux fois que ça m'arrive, ça. Pourquoi? En tout cas, les dés sont là. On a les séparateurs mieux. Ah, ils sont beaux. Ils sont très, très beaux. On a les protèges. Ah, j'aurais aimé mieux que les protecteurs soient bleus comme ça. Mais c'est moi. C'est mon goût à moi. Bon, on a ça. On a des lands, les dés qui traînent. Mais surtout, les boosters, on en a huit. OK, je vais garder les paquets avec Mew. On en a deux. On va les garder pour la fin. Et on va aller ouvrir les autres. Premier paquet de la journée. Est-ce qu'on peut avoir des bons hits? On n'a pas eu vraiment de chance avec les autres paquets. C'était correct. C'était adéquat. Mais ça me fait penser un peu à Chilling Ring. Chilling Ring, c'était pas facile. Donc, je vais dire une énergie de type coup de poing dans ma face pour me réveiller. C'était mouillé, malheureusement. On a Gliscar. Mandibus. Ninetale. Tout me fait rire. On a Sheldr Surrey. On a une chenille. On a une taupe. On a Shinx. Un Bonnery. On a Durand-Duran. Reverse. Et... Un Maracos. OK, je veux pas une boîte avec rien. Je sais qu'il y a juste huit paquets. Il y a des chances que ça arrive qu'on ait rien. Mais je ne pourrais pas le supporter. Parce qu'on est là pour être émerveillé. On est là pour faire... Ah. Hum. Comme on fait d'artifice. Avez-vous déjà remarqué? Ouh. Ah. Oh. Et je veux dire... Oh. C'est de l'eau quand même. En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. On a un Schoolboy. On a un Shinze. Zarude. Sheldr. Un Voltorb. Pensage. Kufan. Gligar. Un T-Namo de Moscou. Et... Et... Goudra. Oh. C'est correct. On a gardé les deux paquets de Mews pour la fin. À date, nos paquets de Mews dans les épisodes précédents étaient pas bons. Mais ça peut pas être tout le temps comme ça. C'est tout le temps comme ça. Hein? Ça veut dire que Mew, il est pas si fort que ça. Et pourtant, Mew, c'est un peu un créateur. Avant qu'il décide qu'il y ait un créateur du créateur du créateur. Puis que dans Pokémon, on n'arrive pas de reculer. Mais bon, on n'est pas là pour parler de lore. On n'est pas là pour parler de l'histoire. On est là pour trouver des bonnes cartes. Alors, je veux dire une énergie. De Gabriel. De attention, le feu. C'est du gazon. C'est dangereux. C'est complètement dangereux. On a la prasse. J'adore la prasse. On peut se promener sur son dos et chanter la toune. B-N-I-K-I-L-T-I-T-R-A-C-O-N-R-O-S. Même s'il n'est pas rose. School Boy. Chili, Sila et Crest. On a un Totodil. Bonnerie. Le Club Opus pour prendre le métro. Le Dinamo. Zorua. On a un Electric. Et un Arkham Knight. Mon Dieu, on avance dans cette boîte. Après ce paquet-là, on va être à la moitié et on n'a toujours rien. Je suis dégoûté. Regardez. Ça n'a pas de bon sens. Un, deux, trois, quatre. Énergie de type Stargate. Beaucoup de points. On a Cilissage. On a un Danseur. Halucha. Clansher. Roll Light. Stapheul. Sigilif. Toxel. On a Slugma. Et un Golem. Très belle carte. Je ne l'ai pas assez dit. C'est vraiment une belle carte. Regardez. On dirait. On dirait qu'il y a comme une V. Regardez. On dirait qu'il y a comme Magané. On aurait pu croire qu'il y a une carte derrière. Mais non. On est à la moitié d'une Elite Trainer Box. Puis on n'a rien. Nada. Et insérer d'autres mots qui veulent dire rien dans d'autres langues. Pour vrai, je ne me rappelle pas avoir fait une Elite Trainer Box. Avec si peu. De trucs. Espérons que ça va aller mieux dans un jeu. Jour ou deux. Un, deux, trois. Cha-cha-cha. Vert. On a Copperajah. Zoroark. Simipour. Pampour. Evipour. Shinx. Shelmet. Drillber. On a Sheldon Reverse. Et... Hum. Même pas une Olo. On va chanter. Puis laisse-moi tranquille. Trois paquets restants. Rien. C'est juste... C'est là. Pokémon. C'est encore le cas. J'ai commandé deux Elite Trainer Box. J'en ai ouvert une. J'ai gardé l'autre sur la tablette. Et c'est sûr que celle que j'ai gardée sur la tablette contient les bonnes cartes. C'est toujours comme ça. Un, deux, trois, quatre. Énergie. De type... Encore Stargate. OK. On a deviné l'énergie. C'est là qu'on brise la glace. Ça n'a pas de bon sens. Une Power Tablette. Un Darmanitan. Un Phalanx. Un Poisson. Un Vulpix. Jensi, on l'aime. Jensi est cool. On a un Kiss. Un Shainz. On a Snorlax. Et... Oh, un fruit de mer. Come on. OK. Il nous reste deux paquets. C'est les deux paquets de Mew. Si on n'a pas au moins une carte extraordinaire, ça va avoir été une boîte injuste. On va l'avoir quasiment juste ouverte pour avoir le manuel. Puis on va se le dire. On l'avait déjà sur Internet, le manuel. C'est juste le fun d'en avoir un exemplaire physique qu'on peut feuilleter. Mais bon. OK. On y va avec lui. J'ai vraiment, vraiment peur. Mais en même temps, je vis d'espoir. Je pense qu'on peut encore y arriver. Parce que c'est tout ce qui nous reste. L'espoir quand on est rendu aux deux derniers paquets de notre Elite Trainer Box. Tiens. Oh là 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 là. Un. Deux. Trois. Quatre. Énergie de type mouillée. Alors. Pio Kikumriku. Schoolgirl. Chili Silingress. Smurgle. Quillfish. Le Tynamo de Moscou. Un miaus. Un grossifleur. On a un Trubbish. Un dragapulte holographique. Notre premier hit. Aussi petit soit-il. Dernier paquet. Oui, on a eu une carte holographique. Mais tu sais, ça ne peut pas être ça. On va faire des faits saillants avec ça. On va avoir l'air de quoi? Paquet se défait. Personne même. Tout va mal. Allez. Dernière chance. La ré-demption. Un, deux, trois, quatre fois silencieuse mode. Énergie de type électrique. Ok, on a deviné l'énergie. C'est le moment. C'est le moment. Ça y est, il faut. Métapode. Battle VIP. Toge de Marou. Bunnelby. Mudkip. Caterpie. Morpeko. Eevee. Diggersby. Doxtricité holographique. Donc les Mews compenaient chacun un hit. Mais c'était des tout petits hits. Bon, c'est vraiment un épisode avec pas grand-chose et j'ai une bonne nouvelle. Quand j'ai reçu ma commande, le magasin m'a appelé pour me dire qu'il manquait quelques trucs. Ils m'ont fait des substitutions et là-dedans, ils ont mis 4 paquets loose. On va ouvrir les 4 paquets dans cet épisode-ci parce que vous méritez mieux que ça. Allez, on en ouvre un immédiatement. Ça n'a pas de bon sens, là. Allez. On veut plus de cartes. On veut toutes les meilleures cartes. On veut être des champignons. Énergie de type gazonneuse. Un cross-switcher. On a un croquona. Axadril. Sheldon. Caterpie. Je refaisais la joke de Axadril dans ma tête. Drilber. Shinx. Bonnery. Stoffel. Et un Huntale. Pour vrai, si les 4 paquets qui ont été mis dans les substitutions ne contiennent rien, je vais capoter. Ce n'est pas des paquets qui peuvent être pesés en théorie. Je n'ai pas fait de recherche sur les paquets récents. Souvent, Pokémon avait pas mal réglé le problème. Je ne pense pas que ça se pèse. Énergie de type mouillé. On a un Coperaja. Zoroark. Simipour. Morpéko. Je suis tellement triste. Smeargle. Quillfish. Tynamo. Mias. Mekuita. Et un Zeraora. Quand il y a un Zeraora, ce n'est pas au moins au lot. Deux paquets restants. On n'ira pas plus loin. Ça n'a pas de bon sens. Je n'en peux plus. Je veux un hit. S'il vous plaît. Dieu du random. Alors, on va y aller avec une énergie électrique. C'était le feu, mesdames et messieurs. On a un Dubwool. Des Spongy Gloves. Frosmott. Basculine. Grubine. Mankey. On a Croigunk. On a Pansir. On a Dredna. Et... OK. Il y a une carte noire ici. Il y a de baisse qu'on va faire. On la met là. Et je vous fais languir. On va aller ouvrir le dernier paquet. Parce que je veux finir sur une bonne note. Fait que je me garde là. Fait qu'on ouvre le dernier paquet. Hein? C'est ça. C'est pas du marketing, mesdames et messieurs. Un, deux, trois, quatre. Énergie de titre. Off. Coup de poing dans ma face de gars tanné. On a un piquieux mimikou. Schoolgirl. On a Chili, Sila, pis ça gagne. T'enchaîne. Nakimaka. Indidi. Girl Light. Phalanx. Harokuda. On a un Axelgar. Et, mesdames et messieurs, la meilleure carte de l'épisode, automatiquement, parce qu'on a eu rien. Comment? Pas une tarte aux pommes. Pas une tarte aux pommes. Ouh! Ben là, un Dodrio V. C'est ben une belle carte. OK, c'est une belle finale. Alors voilà, c'est déjà tout pour cet épisode. Les faits saillants, c'était l'oiseau qu'on vient de voir. On n'ira pas plus loin. On va ouvrir d'autres boîtes de cette série-là en espérant être plus chanceux. Pour vrai, c'était pas vraiment impressionnant. Le meilleur est à suivre. Et vous, c'était laquelle, votre carte préférée? On se revoit bientôt. Allez, ciao! Ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada